que les Pakistanais affrontent de grands dangers, y compris celui d'être réduits en poussière. On doit savoir prendre des risques quand les circonstances sont exceptionnelles. Et parmi les gens qui luttent pour le Pakistan, beaucoup ont donné leur vie pour faire le Pakistan. Mon père a donné sa vie pour un Pakistan démocratique. Donc je sais que les risques existent. Mais le rétablissement du Pakistan comme un État modéré, comme un État pacifique, est très important. Et si des risques doivent être pris pour le bien des habitants de ce pays, mes partisans et moi sommes prêts à les prendre. Patrick Chauval, elle dit qu'elle va prendre des risques. Elle avait peur de Nazir Buteau ? Elle avait peur de quelqu'un, d'une organisation ? Elle avait nommé deux personnes qui étaient le chef des services secrets pakistanais et le Moulana Fazullah, qui est en fuite en ce moment-là dans le SWAT, qui est un... Elle se sentait menacée ? Ah bah oui. Et si oui, le chef islamiste taliban... Par qui elle était menacée, Patrick ? Par les extrémistes qu'on appelle talibans, ce qui est un nom, ce n'est pas juste, parce que taliban c'est à la recherche du savoir, c'est un nom qui est mal utilisé. On va dire par des extrémistes dans les montagnes, au nord, dans la long frontier border. Le long frontier avec l'Afghanistan. Voilà. Qui, eux, la menaçaient directement, ils l'ont nommée, et apparemment, elle avait un problème personnel avec le chef des services secrets de l'armée pakistanaise. Alain, la Maison-Blanche dit qu'elle voit dans la mort de Benazir Buteau des signes de l'action d'Al-Qaïda. C'est la piste islamiste à coup sûr. La mort de Benazir Buteau, à votre avis ? En tout cas, c'est la plus vraisemblable, parce que les islamistes ont intérêt à poursuivre une stratégie du chaos. Merci.